Générique Bonjour, bienvenue, c'est du solide, chaque semaine sur Boursorama. Aujourd'hui, cette question, on va essayer de démystifier, de déconstruire, on va dire ça comme ça, trois contre-vérités qui circulent sur les SCPI de commerce. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Vous savez ce qu'on dit, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Donc on va chercher vraiment à bien comprendre si les peurs, les craintes ou les questions sont légitimes. On entend souvent, voilà, avec la pandémie, le commerce, ben voilà, c'est plus un actif d'avenir, c'est plus un actif porteur. C'est une petite musique de fond qu'on entend de plus en plus, encore une fois, avec le Covid. Quel est le fond de vérité là-dedans ? Le fond de vérité, c'est que cette petite musique, je l'ai entendue, mais j'en entends une nouvelle qui est beaucoup plus douce à mes oreilles, c'est que le commerce de proximité a retrouvé ses lettres de noblesse. Il suffit de voir, pendant la période du confinement, les chiffres d'affaires et l'activité, notamment, des commerces dits indispensables que sont l'alimentaire. Il y a vraiment commerce et commerce et je ne vois pas, aujourd'hui, le commerce disparaître et le commerce physique disparaître. On voit bien aussi que, depuis le déconfinement, il y a quand même, dans la majorité des secteurs commerciaux, alors certains sont toujours aujourd'hui malheureusement impactés, mais des reprises d'activités qui sont quasiment équivalentes à celles d'avant le Covid. Donc, avoir une peur globale sur le commerce au sens large, c'est excessif, même si des questions se posent. Alors, c'est excessif. Et qu'il y a de l'incertitude, enfin, c'est comme le maître mot. C'est excessif parce qu'aujourd'hui, ce qui frappe ou est une force négative pour le commerce, c'est évidemment le e-commerce et c'est aussi la crise économique et la crise sanitaire. Mais vous avez des forces qui sont très puissantes, qui portent aussi le commerce et la résultante de tout ça, c'est de comparer la puissance de ces forces. Ces forces qui sont positives, c'est d'abord le phénomène de métropolisation. Même avec le Covid, on peut quand même estimer aujourd'hui que les phénomènes de métropolisation vont continuer à se renforcer. Donc, plus d'habitants sur un même lieu, comme Bordeaux, comme Nantes et Paris aussi, évidemment, c'est plus de consommateurs potentiels. On dit que les citadins veulent quitter les grandes villes. Alors, c'est une vision… Pour plus de verdure, plus d'espace, plus… Entre l'envie et la réalisation, il y a souvent au mieux un délai et souvent parfois des déceptions. Je pense qu'il y aura, et ça va continuer progressivement, de moins en moins de ruraux. On peut s'en offusquer et de plus en plus d'urbains. Une autre force aussi qui porte le commerce, notamment de proximité, c'est le fait que dans les grandes villes, on n'utilise plus sa voiture. On ne peut plus aller acheter des meubles suédois. C'est l'enseigne de meubles suédois qui vient s'installer dans la grande ville. Et je cite cet exemple, je n'ai pas dit le nom, mais tout le monde reconnaît. Mais il y en a d'autres encore, beaucoup d'autres, qui auparavant s'exprimaient en périphérie et qui viennent chercher les clients en centre-ville. Le vieillissement de la population. On est prêt à payer un peu plus cher des biens et des services quand ils sont à proximité. Vous avez aussi des activités qu'on ne peut pas faire sur Internet. Donc, les soins du corps, les coiffeurs, les barbiers, tout ça se porte très bien. Et la dernière chose, c'est quelque chose d'assez important, il faut le souligner, les habitants des grandes villes ont besoin de convivialité. Et rien qu'à Paris, les chiffres sont officiels, se sont créés, c'est une création nette, plus de 500 restaurants, plus de 700 restaurants dans les cinq dernières années, qui occupent évidemment des surfaces commerciales. – Enfin, les restaurants, pardon. – Alors, je cite les restaurants aujourd'hui. – Je ne sais pas si c'est l'exemple le plus prudent quand même. – Alors, vous savez, en matière d'immobilier, c'est toujours… – Il ne faut pas récaler parce qu'il y a un vrai sujet pour eux. – C'est toujours une question d'emplacement. On est frappé aujourd'hui par une crise épidémique. J'ose espérer que celle-ci ne sera pas éternelle. Cette crise épidémique a un impact négatif sur un certain nombre de commerces et notamment les restaurants. Mais vous savez, quand on investit dans l'immobilier, on se projette sur le long terme. Et le long terme, c'est l'arrêt de la crise épidémique et le retour des touristes. – Autre contre-vérité qu'on entend, vous l'avez évoqué à demi-mot, Jean-Marc, c'est ce e-commerce qui, potentiellement, est en train de tuer le commerce physique. C'était déjà le cas avant, mais peut-être accélération, encore une fois, avec cette pandémie qui, on l'a vu, accélérée. C'est là où c'est officiel, les ventes, le boom des ventes en ligne, et qui, peut-être, sont en train de changer nos habitudes de consommation. Là encore, il va me dire qu'il n'y croit pas, c'est ça ? – Non, non, le e-commerce, au détriment du commerce physique. – Le e-commerce en France, avant le Covid, était de l'ordre de 10% de part de marché et sans doute qu'on va aller progressivement vers 20. 20 qui est déjà le niveau atteint au UK. Ce qui est étonnant avec le e-commerce, c'est que le e-commerce sert aussi le commerce physique. Juste un chiffre tout à fait étonnant. Pendant cette période de Covid, quelle a été la progression du e-commerce ? Les plus pure players Internet, les Amazon et compagnie, ont eu une progression en moyenne. Alors, il n'y a pas qu'Amazon, il y en a d'autres de 15%. En revanche, ceux qui ont du commerce physique, c'est-à-dire les grandes enseignes qu'on connaît, Fnac, Darty et compagnie, elles ont eu une progression qui n'était pas de 15% pendant la période du Covid, mais de 100%. C'est-à-dire que le e-commerce, pendant la période de Covid, a plus profité aux enseignes en dur, ce qu'on appelle le prix qu'en Mortar, qu'aux enseignes de e-commerce. Et rêvons un peu. Internet et la mobilité, ça permet de plus en plus de connaître là où vous, David, vous êtes, à proximité de boutiques. Et quels sont vos goûts ? Parce qu'on connaît vos dépenses bancaires. Et demain, le commerce physique va utiliser, je pense, beaucoup plus profondément les outils numériques pour venir vous interpeller alors que vous êtes à proximité d'un magasin de cravates en disant, on a l'affaire qui est celle faite pour vous avec la cravate que vous aimez, avec une offre commerciale intéressante. Je pense qu'il pense surtout à lui-même parce qu'il est plus cravate que moi, la mille remarque. C'est un mauvais exemple, c'est vrai. Bon, derrière, contre-vérité, quand on voit les foncières commerciales, c'est ce qu'on entend, on dit, voilà, les foncières commerciales, Unibail, Clépier, qui sont cotées en bourse, elles se font dézinguer. Et on se dit, mais les CPI ne vont pas y couper aussi ? Là où il va me dire, pas forcément, c'est ça ? – Comparaison n'est pas raison. – Oui, alors, ces foncières commerciales, effectivement, souffrent beaucoup en bourse. On peut déjà s'interroger pour savoir s'elles ne souffrent pas trop. Peut-être qu'on peut estimer qu'il y a une sorte d'autisme de la part d'un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, ne veulent pas entendre parler du… – Oui, mais le parallèle entre les foncières cotées et les CPI. – Alors, ensuite, ces foncières cotées qui souffrent beaucoup, elles ont différentes classes d'actifs. Unibail, c'est des grands centres commerciaux régionaux qui, souvent, sont situés à des hubs de transport et qui souffrent, aujourd'hui, évidemment, de la moindre utilisation des transports en commun et aussi, peut-être, d'une sorte de peur inconsciente d'être dans un espace fermé. Le commerce qui est à l'air libre, vous avez donc des retail parks, lui, fonctionne bien. Le commerce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le commerce de proximité dans les grandes villes, fonctionne bien aussi. Donc, il ne faut pas non plus comparer, comparaison n'est pas raison, comparer des choses qui ne sont pas comparables. Il y a différentes classes de commerce qui, pour des raisons conjoncturelles, aujourd'hui, souffrent peut-être plus que d'autres. – Et donc, on finit là-dessus, mais aux détracteurs qui nous disent, qui prédisent la fin du commerce, vous admettez qu'il y a quand même des incertitudes, mais que le pire n'est pas certain non plus. – Aujourd'hui, on est dans une situation de crise pandémique, peut-être de crise économique. Quand va-t-on retrouver le niveau de 2019 ? Est-ce que ça sera en 2022 ? Mais malgré tout cela, nous sommes des « strong believers » du commerce, pour prendre une expression anglo-saxonne, parce que les fondamentaux, la métropolisation, le vieillissement de la population, le moindre recours à la voiture, le besoin de proximité, de convivialité, sont des forces puissantes qui, de notre point de vue, soutiennent le commerce durablement. – Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Jean-Marc. – Merci, David. – Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du Solide sur Boursorama. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501